Vous savez quoi ? J'en peux plus. J'en peux plus de voir les images d'enfants déboîtés, brûlés, coupés en deux, la boîte crânienne éclatée, son cerveau, les visages méconnaissables, ces amas de chair qui ne ressemblent plus à des corps. C'est tous les jours, c'est quotidien. C'est à Gaza. Et pas un mot dans les journaux que j'ai lus ce matin. Alors on parle de Blinken, le sosie de Tony Blair, qui fait le tour un peu comme ça des pays pour dire « Faites un cessez-le-feu s'il vous plaît, faites un cessez-le-feu, soyez sympas, faites un cessez-le-feu. » Mais quand les États-Unis envoient encore des tonnes et des tonnes d'armes à Israël, quand ils font d'ailleurs des prêts de plusieurs milliards de dollars pour qu'Israël continue d'acheter des armes américaines, vous croyez qu'ils veulent un cessez-le-feu ? Non. Vous croyez que la communauté internationale va enfin poser des sanctions à la hauteur des crimes de guerre qui sont commis par Benjamin Netanyahou et son gouvernement ? Non. Vous croyez que nous, pauvres mortels, nous allons nous réveiller et dire stop, arrêter de massacrer les innocents ? Non. Parce que les innocents, ils sont massacrés partout. Mais alors à Gaza, c'est incroyable comme le monde s'en tamponne le coquillard. C'est à vomir, c'est à hurler, c'est à s'arracher les cheveux. Et cette guerre ne fait que commencer. Parce qu'après ces horreurs, il y aura d'autres horreurs.